Ce 20 décembre 2021 marque le 20e anniversaire de la disparition du premier président du Sénégal indépendant, Léopold Sédar Senghor. L'agrégé de grand-mère, membre de l'Académie française Poète, s'est en effet été en 2001 en France, dans sa demeure où il s'était retiré depuis son départ volontaire du pouvoir le 31 décembre 1980, se faisant succéder par son ancien premier ministre Abdou Diouf. La nouvelle de sa mort est tombée le 20 décembre dans l'après-midi. Le président Abdoulaye Wad était à table avec ses pères présents à Dakar pour le sommet de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Lorsque son chef du protocole, Bruno Diata, est venu lui souffler la nouvelle à l'oreille et la nouvelle de sa mort avait bouleversé des millions de personnes à travers le monde. Le décès de Colette Senghor et son inhumation au cimetière de Bel Air à Dakar a été le dernier élément qui devait permettre le déplacement de toute la famille de Léopold Sédar Senghor de Dakar à Zohal. Ainsi que l'ancien chef de l'État du Sénégal en avait émis le souhait et pourtant ses proches demandaient tout de même qu'il soit enterré dans son village natal. 20 ans après sa disparition, ces derniers continuent de réclamer le rapatriement des restes de Senghor. Mais hélas, une partie de sa famille reste sceptique. Le temps passe, mais les souvenirs du président Senghor restent vivaces dans les mémoires des Sénégalais. Le président Poët a vécu 95 ans.